Je suis un homme qui est, je pense, passionné par le développement humain. Ce qui m'a toujours animé, c'est le fait de se dépasser dans la vie, d'une part, c'est-à-dire de courir vers le développement de sa vie à partir de ses aspirations. Et donc la PNL va nous offrir tout un ensemble d'outils qui vont nous aider à avancer. Et puis tout ce qui est terrain de la communication avec soi, avec les autres. Faire en sorte en fait que, face à une situation qui ne nous plaît pas vraiment, soit on l'affiche, soit on l'attaque, soit on la transforme. Et je pense que la PNL, dans ce domaine, en tout cas dans la manière dont moi je l'utilise et je l'enseigne, la finalité c'est vraiment de rendre les gens acteurs de leur situation. J'ai perdu un frère que j'ai retrouvé mort, décédé. Donc je sais ce que c'est qu'être confronté à des situations qui sont dures. J'ai perdu mes parents très jeunes, donc j'ai grandi sans mes parents. J'ai, enfin bon bref, je pouvais te faire une longue série de situations de vie. Voilà, que j'ai dû apprendre à transformer. Et peut-être que c'est pour ça que je fais de la PNL. C'est parce que je me rends compte à quel point ce sont des outils qui m'ont tellement permis de transformer mon rapport au monde et qui ont permis à tellement de... Enfin c'est des milliers de personnes, en 30 ans d'accompagnement qui sont passés, que j'ai vu se transformer. Et parfois, on s'aperçoit que le changement, il ne demande pas des choses très incroyables. C'est ça. Donc la première question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens, d'accord. Pourquoi ? Pour identifier ce qui se passe. Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis dans la peur ? Est-ce que je suis dans la colère ? Enfin, est-ce que je suis triste ? Donc on va s'ouvrir un peu à ça. Et derrière, ce que je ressens, qui ne va pas bien, eh bien on va se dire, au fond, si ça se passait mieux aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais ressentir de différent ? Et en quoi, alors là je vais pousser un peu la question, puisque tu me parles des questions puissantes, en quoi cette situation, d'accord, je peux moi la transformer ? Et vous pouvez être un milliardaire sur un yacht, être malheureux comme une pierre, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Le problème, ce n'est pas l'environnement, c'est la relation que j'ai à l'environnement. D'accord. Et puis il y a des gens qui sont très pauvres, qui sont très heureux. Alors moi, je prône les deux, c'est-à-dire que je peux être sur un yacht, profiter évidemment de toute cette richesse, mais je ne suis pas dépendant de la richesse. D'accord, c'est ça la différence. Je suis en train de profiter de la richesse comme je vais profiter d'un bon vin. D'accord. Mais si je n'ai pas de bon vin, ce n'est pas grave. C'est la loi du Dharma qui montre qu'au fond, il y a une raison pour laquelle nous sommes là. Et moi j'adore cette loi, je ne sais pas si elle est vraie ou non, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, et je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, plus je vais être en quête de la raison pour laquelle je suis là, en regardant mon histoire, plus je vais découvrir au fond pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'anime vraiment, ma place. Et ça me permet vraiment de trouver du sens, de renforcer le sens. Et en tout cas, ce que je vois chez les gens qui sont déconnectés de cette dimension, c'est qu'ils ne vivent pas du tout de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada